bonjour tout le monde à la caméra j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui on se trouve pour un petit top 10 ev 4.5 est sorti officiellement il ya quelques jours mais ça fait déjà plus de trois semaines que c'est déjà répandu du côté de chez vous en france pas chez nous en belgique mais voilà on va faire un petit top 10 des prix vous allez dire zack qu'est ce que tu racontes la série vient de sortir les prix vont chuter patientez on va je vais vous montrer le top 10 niveau prix et on va en discuter pourquoi je fais ce top 10 maintenant et vous verrez un peu plus clair dans ce que je vais vous proposer en 10e position on va commencer avec deux fa shiny bon c'est plusieurs fa shiny mais voilà j'en ai pris deux en particulier parce que je l'ai c'est mes préférés de mes fa donc voilà je vous le montre vous avez à la calzam ex et petit roue carnage ex qu'on propose ici au prix de 15 euros 25 euros ça dépend la carte l'état etc comme d'habitude c'est une fourchette avec les autres full art on commence bien plus doucement voilà c'est le prix correct pour une petite full art donc je pense que ça va diminuer très légèrement en neuvième position je vous montre le petit roue flex shiny très mignonne petite shiny du petit roue flex petite mascotte qu'on aime tant au prix de 25 euros franchement je n'avais pas remarqué celle ci mais elle fait vraiment plaisir petite shiny en huitième position nous avons un félin légendaire qui n'est tout que entail que je n'avais même pas remarqué pour vous dire au prix de 30 euros franchement cette carte vaut le détour magnifique avec les petites étoiles etc son petit masque en argent franchement ils ont bien mis en valeur le pokémon un petit un petit un petit un petit filet légendaire de la génération ça fait toujours plaisir à prendre magnifique en septième position nous avons la nouvelle rareté de ce bloc les blue gold mes petits nakama les blue gold qu'on retrouve entre 30 et 40 euros bon ça dépend la carte voilà j'ai mis en comparaison ici un petit coraïdon hex bien badass belles couleurs franchement ce blue gold c'est impressionnant très belle texture très belle carte très belle nouvelle rareté ça fait extrêmement plaisir et là j'ai mis en comparaison avec un dingue hex qui est moins recherché on dit entre guillemets voilà pour vous justifier pour vous montrer l'écart de 30 40 euros tout simplement on dans un cran au dessus des petites shiny pépites de la première génération le petit starter notre petit salamèche reptincelle magnifique petite pépite qu'on retrouve entre 35 et 45 35 et 40 euros voilà j'ai rien à dire vous avez vu le petit salamèche magnifique le petit reptincelle franchement très 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 belle petite pépite ça fait plaisir d'avoir des petites cartes comme ça maintenant on est dans le top 5 en cinquième position nous avons les petites alternatives trainer qui n'est autre que clove et machine clove machine machin je sais pas à chaque fois mes prononciations sont nulles mais vous avez clove et machine voilà deux belles alternatives on va commencer avec la petite clove magnifique avec plusieurs petits personnages enfin plusieurs petits héros avec un petit nymphalie brésilion le petit cochon garlandura et c'est un petit psycho quoi que là qu'on retrouve franchement beaucoup de détails très belle alternative et comme je vous l'ai dit franchement un petit nakema et caracte et violet a mis le paquet sur les alternatives trainer c'est un taf de fou franchement c'est des chefs-d'oeuvre et leur prix qui varient entre 50 et 60 euros ça ne cesse de m'étonner et là on continue à parler de machine aussi là avec un petit feu fort rêve derrière non c'est pas feu fort rêve j'ai oublié comment il s'appelle bref voilà magnifique petite alternative en train de boire un petit sirop en vacances cool franchement très belle alternative on monte là largement d'un cran pour une petite amazine que je trouve un petit peu cher bien qu'elle soit pépite nous avons le petit pikachu shiny qui est extraordinaire qui compte entre 70 et 80 euros je savais pas j'étais pas du tout au courant c'est complètement fou mais franchement très belle pépite mais c'est un petit peu cher est-ce que ça va descendre est-ce que ça va monter on va en discuter tout de suite en troisième position ma carte préférée de cette série qui est juste ouf c'est le petit gardevoir ex shiny alternative qu'on retrouve à 130 euros mais la caméra ça fait longtemps que j'ai pas vu une aussi belle carte le petit gardevoir shiny qui danse avec grâce et élégance dans une forêt interdite bleue tout qui avant des termes franchement magnifique avec le petit effet de paillettes qui tombe la grâce l'élégance va être très belle alternative ils ont bien mis en valeur le pokémon dans un endroit très beau ça fait penser un petit peu à une forêt de zelda je sais pas ce que vous en pensez en deuxième position nous avons le petit mieux ex alternative shiny qui est tout simplement aussi pépite 140 150 euros la petite fourchette voilà c'est le deuxième la deuxième pépite elle est extraordinaire parce que c'était une alternative aux traits spécifiques un peu dessin enfantin etc puis on voit que mieux et aisément très cool dans sa petite bulle mieux on le met souvent dans une bulle je sais pas si vous rappelez du premier pokémon snap je sais plus c'est pokémon snap bref le premier mieux est toujours dans une bulle et là on le met en mode shiny avec deux trois pokémons un peu en mode préhistoire un peu élément précurseur des pokémons ça fait toujours plaisir ce genre de petits détails et franchement magnifique illustration bon vous vous en doutez très très bien en top 1 le premier le boss le petit drac shiny ex alternative qui est complètement badass franchement alors là c'est là elle est bien travaillé elle cote 200 euros c'est un petit budget quand même est-ce que ça m'a montré ce que ça va nous avoir discuté je vous tiens au jus mais en tout cas magnifique donc là on va supposer qu'il sort d'une grotte terra cristal il éventre la galerie voyez ce que je veux dire il pousse les cristaux là il vient montrer qu'il est là pour la couronne je suis pas fan de vous enlever cette couronne s'il vous plaît ça va pas du tout mais voilà belle couleur belle illustration on dirait un petit peu le côté obscur de drac au feu je pense que vous voyez ce que je veux dire un petit peu comme dans spiderman vous voyez quand le monstre comme ça il devient méchant franchement belle alternative voilà un petit lakama le top 10 pourquoi je vous parle de ce petit top 10 tout simplement parce que je pense que c'est intéressant de faire une comparaison un petit peu avant la sortie pendant la sortie et ensuite l'après c'est à dire d'ici trois semaines on peut refaire un petit top 10 d'écart la téléviolette pour voir la différence des prix pourquoi je fais cette différence pourquoi je fais cette ce petit top 10 un petit peu aussitôt c'est pour vous montrer que parfois beaucoup de monde vous dire ouais mais quand une série sort moi le premier quand une série sort il faut patienter c'est sûr il faut patienter quand une série sort on patiente les prix vont forcément descendre dû aux ouvertures mais là ce qui pourrait être entre guillemets inquiétant c'est déjà la hype qui est autour de tous de toute cette série mais deuxièmement c'est le stock il n'y a pas beaucoup de stocks asmodi avait annoncé qu'ils allaient cut et ils ont cut donc les professionnels ont été ont été affirmatif à ce niveau là ils ont été très vraiment beaucoup cut et on peut supposer que les prix vont légèrement chuter mais ils vont augmenter pourquoi je vous dis ça parce que si on prend à titre de comparaison EV3 flammes obsidiennes les prix étaient très haut à la sortie et là ils ont fortement chuté on va prendre en comparaison bien évidemment le drac au feu alternative qui cotait quasiment 200 euros et que maintenant on peut retrouver entre 80 et 100 euros vous avez vu il a fait quasiment divisé en deux et au contraire on a EV3.5 une série juste après qui a été imprimé un petit peu moins quantité voilà on va dire plus que suffisante on peut retrouver mais très cher prisé et le drac full art qui est sorti quand même pas mal qui était au début aux alentours d'une soixantaine septantaine d'euros si je le drac série mais en particulier le drac full art a fait un x3 et la plupart des cartes full art alternative ont fait quasiment un x2 donc vous voyez en fait qu'il faut plutôt se mesurer par rapport à la hype et surtout à la population des items aux ouvertures etc je m'explique parce que EV3 il y en avait beaucoup et ça a fait que les prix ont chuté mais si on regarde EV3.5 à titre de comparaison les prix ont chuté mais ils ont monté et pourtant on fait la même chose par exemple on ouvre à la sortie les prix sont hauts ils chutent et bizarrement EV3 ça continue à chuter mais EV3.5 ça a triplé doublé triplé ça dépend les cartes c'est vraiment grossier ce que je dis mais voilà quand une série sort on n'achète pas on patiente mais pas trop patienter vaut mieux avoir l'oeil bien surveiller ebay vinted etc et dès que vous sentez la bonne occasion au fond de csu parce que je ne pense pas je ne pense pas que les cartes vont diminuer fortement il y aura une légère tendance à diminuer c'est certain mais je pense que le pic sera très haut surtout par rapport au shiny comme destinée radieuse pourquoi voilà c'est nous sommes déjà ev1 ev2 ev3 ev3.5 ev4 ev4.5 nous sommes à la sixième série pas shiny il n'y a pas de shiny de cette envergure en mode petite carte comme dans destinée radieuse ce qui nous propose donc ev4.5 dessinée la paldea et c'est pour ça qu'il faut faire attention et vos petits shiny mettez les de côté parce que je pense qu'elles vont prendre pas mal en valeur même les alternatives shiny bref cette série on n'a pas terminé je vous propose de vous retrouver d'ici deux à trois semaines pour faire un petit topo voir un peu ce qu'il en est en tout cas ça promet il y a beaucoup d'items qui vont commencer encore à arriver mais en quantité suffisante ou pas est ce qu'on en aura est ce qu'on aura des bundles est ce qu'on aura un coffret en quantité est ce qu'on fera beaucoup d'ouverture ça promet je pense qu'il y aura une vraiment une petite guerre par rapport à cette série pour ceux qui voudront la finir pour ceux qui voudront faire un business entre guillemets je sais pas franchement beaucoup les prix sont comme déjà assez haut pour une série qui vient de sortir comparé à d'autres et je vois mal la série est décoté fortement je pense qu'elle va continuer à remonter pas mal on en discute d'ici deux trois semaines voilà le petit nakama pour les petites indications parce que j'ai beaucoup de messages par rapport au v4.5 moi je vous l'ai dit le master set c'est pas pour moi on se fait un petit kiff on prenne la collection ensemble on regarde on ouvre un petit peu pour se faire kiffer et bien évidemment on ouvre des booster parce qu'on kiffe ça mais voilà ne dépensez pas trop v5 aussi va arriver et ça va être prometteur donc je vous tiens au courant pour l'évolution des codes j'espère que ça vous aura plu merci bonsoir vous ciao merci bonsoir merci merci